Bonjour et bienvenue à ce premier balado de Nicolas Parent, journaliste local au Nord Info et à l'Éveil. Aujourd'hui, on va parler d'immigration. Je dis « on » parce que j'ai un invité spécial aujourd'hui, le président d'Aviel Immigration, M. Alain Marginant. Bonjour. Ça va bien? Absolument, en pleine forme. Pour les auditeurs qui nous écoutent présentement, expliquez-moi la mission et les objectifs premiers d'Aviel Immigration pour ceux qui l'ignorent. En premier, je tiens à vous remercier de cette entrevue. C'est toujours important pour nous de nous faire connaître, de faire connaître l'action qu'on mène. En fait, la mission d'Aviel est très simple. C'est de favoriser, de soutenir une intégration interculturelle harmonieuse dans les basses Laurentides. Donc, on vise la qualité de vie, on vise le partage puis l'intégration. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ABL? En fait, comme on voit, c'est un triple A avec BL. Le triple A veut dire accès, accueil, action. On passe le rentide pour l'immigration. Donc, on s'est donné trois axes d'action. Donc, accueillir et soutenir les gens issus de l'immigration ou de la diversité sur le territoire. Dans un deuxième temps, de sensibiliser la communauté à l'apport de l'intégration et de l'immigration. Et dans un troisième lieu, de faire la promotion de notre belle région comme lieu d'accueil. Nous, on couvre les basses Laurentides. Ce qu'on définit comme basses Laurentides, c'est les deux MRC du Sud et la ville de Mirabelle. Donc, MRC Thérèse de Blainville, c'est cette ville. Du même chose du côté de deux montagnes, les sept villes, ainsi que la ville de Mirabelle. Donc, c'est le territoire, une partie de la couronne nord de Montréal qui est notre territoire d'intervention. D'où A-B-L, B-L, Basse-Laurentide. OK. OK. Justement, vous m'avez parlé un peu de la mission et des objectifs premiers d'A-B-L-Migration. On va parler, on va aller plus en profondeur à ce niveau-là, en ce qui concerne l'environnement de vie et le marché du travail, qui sont très importants. Comment Abiel-Migration supporte les nouveaux arrivants à leur arrivée dans leur nouvel environnement de vie? Oui. Enfin, on pense qu'on est dans une perspective, puis sans la juger, de la croissance du Montréal métropolitain. Il y a une question, une dynamique d'étalement urbain, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Mais à partir de Montréal, à partir de Laval, la couronne nord, on s'étude de plus en plus dans cette dynamique du Grand Montréal, ou du Montréal métropolitain, où il y a une intégration de plus en plus grande au niveau de l'emploi, entre autres, et au niveau de l'habitation. Donc, un peu comme le même phénomène qu'on retrouve au niveau des Québécois de souche, on va le dire comme ça. Donc, les gens vont de Montréal ou de Laval, finalement, immigrer ou se déplacer vers la couronne nord, que ce soit en termes d'habitation. Donc, il y a de plus en plus de gens qui habitent les basses Laurentides, qui travaillent à Laval, à Montréal, et vice versa, des gens qui habitent à Montréal, à Laval, et qui travaillent dans les basses Laurentides. Donc, notre objectif, nous, c'est de favoriser cet accueil, cette intégration-là au niveau des nouveaux arrivants. Puis, je vais vous donner juste une donnée statistique qui nous semble, nous, très parlante. C'est qu'au niveau de la commission scolaire Seigneurie des Mélis, la commission scolaire sur notre territoire, présentement, il y a près de 25 % des enfants inscrits au primaire ou au secondaire qui sont d'immigration, soit de première ou de deuxième génération. C'est-à-dire, soit qu'ils sont nés à l'étranger ou qu'ils sont nés ici, mais que leurs parents sont nés à l'étranger. Donc, c'est près de 25 %. C'est énorme. Et ça vient conditionner, finalement, l'ensemble des services publics, parapublics et notre stratégie d'intégration sur le territoire. D'accord. Justement, j'aimerais ça faire une petite parenthèse. En fait, c'est la ville de Mirabelle qui a partagé les dernières statistiques de faire un lien avec Mirabelle, justement. C'est au niveau de la croissance hémographique. La MRC de Mirabelle, c'est celle qui a le plus haut taux de croissance hémographique entre 2016 et 2019 dans toutes les MRC du Québec. J'imagine que l'immigration a un rôle à jouer là-dedans. On a... Les bases garanties, on vit un phénomène très particulier. C'est vrai pour Mirabelle, ce que vous dites. C'est vrai aussi pour... Peut-être pas de façon aussi importante, mais presque aussi importante pour Blainville, pour Saint-Eustache, pour Deux-Montagnes, puis avec la Reine qui s'en vient. Donc, on est... Nous, on pense qu'on est dans ce processus d'étalement urbain. Il y a un certain nombre aussi d'entreprises qui sollicitent de plus en plus des travailleurs qui proviennent de l'étranger ou qui sont issus de l'immigration, mais qui habitent à Laval et à Montréal. Ça explique en partie aussi la quantité de taux qu'il y a sur les routes et tout ça. Donc, l'idée de... J'y travaille, j'y habite, je vais le dire comme ça, fait de plus en plus son chemin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes. Ce phénomène, au niveau finalement de l'emploi qui est couvert par des gens qui n'habitent pas le territoire, on dit qu'à Mirabelle, c'est 42 % des gens qui travaillent à Mirabelle, qui n'habitent pas Mirabelle. Donc, ces phénomènes-là, il y en a d'autres, doivent être pris en partie si on parle d'une pleine participation au milieu et qu'on ne soit pas que des banlieues, mais que finalement que les gens puissent participer au développement de leur ville. OK. J'ai justement visité votre site web et j'ai vu les différents services que vous offrez, de l'aide à l'intégration, orientation, accompagnement, soutien aux familles, soutien technique, logement, en matière de logement aussi, si je comprends bien. Oui, il y a un certain nombre de... Il faut dire que la pandémie est venue modifier le travail de deux sens au niveau de nos savoir-faire, de nos habiletés. J'ai voulu développer notre expertise en termes d'aide en ligne, c'est-à-dire ce qu'on réussit assez bien. Au niveau de l'aide, bien, ça va de... Toute question concernant l'inscription à l'école, obtenir finalement des cartes d'assurance santé. Il y a un certain nombre d'entreprises aussi qui font appel à des travailleurs étrangers, ce contrat de travail, là, dans lequel on s'est activés pour fournir un certain nombre de services, que ce soit aussi d'accompagnement ou de traduction. Ça fait partie de la réalité de notre territoire au niveau de moyennes et de grandes entreprises. On aura l'occasion d'en reparler. Mais aussi, l'autre phénomène qui est arrivé, c'est que, bien sûr, pour beaucoup de nouveaux arrivants, la pandémie, c'était aussi signe d'isolement. Et quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas de réseau d'amis, c'était un petit peu difficile. C'est difficile. Et encore plus quand on maîtrise plus ou moins la langue. Donc, on a été fortement sollicités, et encore, on fait beaucoup d'activités pour nous permettre de briser l'isolement que peuvent avoir certaines personnes. Donc, on organise des cafés-rencontres virtuelles à différentes antennes, que ce soit de cuisine, de danse, peu importe, mais pour permettre aux gens d'échanger. Et ça connaît. Ça connaît un grand succès. Donc, désenclaver les personnes pour leur permettre d'échanger. Et en plus de ça, on a été un relais aussi. Le ministère de l'Immigration, en particulier, par rapport à la COVID, a produit beaucoup d'informations dans différentes langues, une quinzaine de langues. Donc, on s'est efforcés d'offrir cette diffusion et le support à ces personnes-là. Donc, essentiellement, désenclaver les personnes, expliquer ce qu'il y en est, offrir un support, faire des liens. Et il y a eu de l'autre côté aussi du travail qui a été fait avec des centres d'hébergement pour femmes, pour citer le mi-temps, et d'autres activités particulières qui sont sur notre page Facebook. Donc, c'était un travail tout azimut depuis un an. Et je vais vous dire qu'on a fortement apprécié le support qu'on a eu des MRC, et en particulier aussi, bien sûr, du ministère de l'Immigration du Québec. Vous avez un rôle à jouer en ce qui concerne la recherche d'emploi, l'orientation, les références, information et formation, intégration en entreprise également. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Tout est question de réseautage. Nous, à proprement parler, on n'a pas de mandat comme organisme au niveau de l'emploi. Par contre, on a eu intervenir en périphérie des questions d'emploi au niveau de l'intégration de ces personnes-là dans le milieu, ou, dans certains cas, des gens qui ont perdu leur emploi, qui étaient sous permis de travail, et qu'on a aidé à relocaliser, dans le cadre de nos partenariats, par exemple, avec CIE, Laurentine, qui était très actif. De notre côté, le travail est plus au-delà du travail, c'est l'intégration dans le milieu. Et on a pu mettre en place des activités de formation et d'information pour des personnes qui venaient d'arriver, et pour savoir comment ça fonctionne, que ce soit le transport en commun, l'alimentation, le chauffage des maisons, quoi faire, quoi ne pas faire, comment s'habiller, bon, toutes les questions périphériques à l'emploi ont été abordées, et, par la suite, comment amener ces personnes-là à tisser des liens dans la communauté, et non pas d'être isolées, d'isoler. Donc, là, ça fait référence à la connaissance, à l'information qu'on peut diffuser de notre milieu. Puis là-dessus, Laurentide, Basse-Laurentide, Touriste Basse-Laurentide, a fait des choses importantes qu'on s'est empressés de diffuser. Et même avec le ministère des Affaires culturelles, j'en parle, je revanche peut-être la question, avec le ministère des Affaires culturelles, on a pu, avec nos deux diffuseurs, Odyssines du côté de Sainte-Thérèse, puis la petite église du côté de Sainte-Eustache, on a pu, finalement, mettre en place des spectacles avec des artistes locaux de différentes communautés, je vous invite à aller voir, mais qui permettaient, finalement, ces contacts, puis ces échanges, avec la communauté, tout en faisant connaître nos producteurs. Initialement, c'était de faire connaître nos diffuseurs en proposant aux nouveaux arrivants des spectacles qui sont offerts, mais compte tenu de la situation, c'est nous-mêmes qui avons créé un spectacle pour faire connaître, finalement, nos diffuseurs de culture. OK. Justement, en parlant d'événements, vous êtes adapté, comme vous disiez, avec la pandémie, mais ce n'est pas la première fois qu'on se voit, comme je l'ai dit auparavant. J'ai assisté à des conférences de presse à Belle Immigration organisées, des lancements, des événements. Je peux en citer quelques-uns. Donc, un rassemblement annuel et multiculturel au Parc Olympia. Il y a eu une foire à l'emploi à Sainte-Thérèse en coalition avec une chambre de commerce. Sorti à la cabane à sucre en famille avec la CSCMI. L'ensemblement culturel à la petite école jaune, aussi. Je suis content de vous entendre. Oui. C'était nos activités. Et pendant la pandémie, on essaie d'être aussi créatifs. Et dans cette continuité-là, je vais vous dire qu'à l'automne dernier, pour les cahiers de pommes, par exemple, on a pu faire aussi des activités, un peu comme l'activité cabane à sucre. Mais on l'a faite de façon distanciée, c'est-à-dire qu'on informait ou on a appuyé certaines familles à aller visiter ou aller faire la cahiers de pommes individuellement, en fait, par cellules de famille. Et après ça, on a fait des zooms ensemble, collectifs, où chacun faisait part de son expérience. Donc, au lieu d'être tous ensemble sur le terrain, chaque famille est allée individuellement. Et ça nous a permis de faire ces rencontres Zoom par la suite, où chacun donnait ses expériences. On travaille là-dessus présentement encore, pour que dans quelques semaines, qu'on puisse réaliser aussi des activités concernant la cabane à sucre. Mais ça demande toute l'imagination de pouvoir les réaliser dans le respect, finalement, des règles et des consignes. On devrait y arriver et je ne peux pas en parler encore parce qu'on est en train de discussion de contenu. Mais donc, l'objectif, c'est toujours de faire connaître notre milieu, être un milieu d'accueil et en même temps, finalement, permettre à ces gens-là d'être moins isolés et de pouvoir participer à leur communauté. On a eu aussi une rencontre de discussion avec M. le député et on en prépare d'autres. Donc, toujours sur la formule Zoom, une rencontre avec des nouveaux arrivants ou des nouveaux résidents sur le territoire avec un invité. Et dans ce cas-là, c'était Luc Désilé qui nous a parlé de démocratie, démocratie canadienne, structure de pouvoir. Donc, on le fait dans ce sens-là. On se prépare aussi à le faire avec des corps politiques pour mieux faire connaître, finalement, nos services. Et on s'aperçoit que les gens sont très intéressés parce que les formules sont peu engageantes. Ce n'est pas un contrat dans le temps. Et l'exercice permet aussi de poser des questions, de le faire de façon très dynamique. Donc, il semble qu'elle fait rencontre. Et ça connaît un grand succès, tout comme depuis l'été dernier, on est autorisé par le ministère de l'Immigration à donner des séances d'information qui s'appellent l'objectif d'intégration. C'est des séances de formation et d'information qui sont mises en place par le ministère de l'Immigration qui permet une certification pour les personnes qui souhaiteraient faire une demande de résidence canadienne. Donc, des gens qui sont soit aux études, permis de travail, permis d'études et autres et qui voudraient faire le poste supplémentaire pour devenir des résidents permanents. Bien, dessus, cette formation-là leur permet finalement de poursuivre la démarche. Donc, ABL, on est autorisé depuis cette année à offrir ces sessions qui sont encadrées par le ministère. D'ailleurs, c'est le ministère qui donne la certification. Et ces sessions-là connaissent une popularité très grande, même, au-delà de nos expériences. Il faut voir que ce qu'on doit mettre en évidence, et c'est très bien encadré, c'est ce qu'ils appellent les cinq clés, les cinq clés qui permettent d'avoir accès à la culture ou à la nation québécoise. Donc, il y a cinq thèmes qui sont traités, qui sont bien délimités par le ministère. Et je les cite rapidement, le Québec est une société francophone. Le Québec est une société démocratique. Le Québec est une société où l'égalité entre les femmes et les hommes est reconnue. Le Québec est une société laïque. Et en dernier lieu, le Québec est une société de droits, où les droits et responsabilités doivent s'exercer pour tous les citoyens. Ces cinq clés-là, finalement, sont présentées, sont débattues avec des nouveaux arrivants, et ça donne l'occasion d'échanges absolument excellents entre les personnes. Et ça nous permet aussi de faire davantage connaître notre milieu et de voir par la suite des gens qui veulent participer à d'autres activités. Je pense qu'à la dernière session, on a fait ça, puis pas longtemps après, il y avait le café « Rencontre avec le député ». Et finalement, il y a des gens de cette activité-là qui ont dit « Ah, bien, OK, on sait c'est quoi un député, la démocratie, c'est pas dans tous les pays qu'on peut s'adresser directement à un député ». Donc, on est assez fiers de cette dynamique-là. Et je pense que la pandémie a causé des problèmes et a été aussi, d'une certaine façon, nous a permis de certaines initiatives qu'on n'aurait peut-être pas prises autrement. Vous parlez du député fédéral de Rivière-des-Milles-Îles, M. Luc Dizillet. Vous avez parlé de partenariats avec les policiers. J'imagine qu'il y a des partenariats, puis des liens avec la communauté, avec les acteurs de la communauté. Est-ce que c'est important pour vous? Absolument. On a proposé au ministère de l'Immigration une grille d'activité qui vise une plus grande ou la pleine participation des gens issus de l'immigration au développement de la communauté. On parlait tantôt de Mirabelle, autant du côté de Thérèse de Blainville, autant du côté de Deux-Montagnes. Il y a, je pense, vraiment une volonté de pleine participation des citoyens à la vie collective. C'est un défi que toutes les villes ont, je pense. qu'il faut dépasser la banlieue, et c'est une appropriation du milieu. Donc, ça concerne les nouveaux arrivants, ça concerne les gens des communautés, mais ça concerne finalement tous les nouveaux résidents au niveau des bases Laurentides. Donc là, il y a une convergence d'actions. On voit, par exemple, les villes, à chaque année, font des efforts importants pour accueillir les nouveaux résidents. On le voit à cause de la croissance démographique. Mais là, c'est qu'il faut penser que dans ces nouveaux résidents, il y a de plus en plus de personnes qui sont issues de l'immigration. Et c'est sûr que ça a des impacts. On voit la montée du soccer, du football. Donc, on voit des modifications au niveau des activités sportives, des activités culturelles. Ça va jusqu'au choix des livres dans les bibliothèques. L'an passé, par exemple, ça s'est fait ailleurs, pas autrement aussi, mais l'an passé, la bibliothèque de Sainte-Eustache, pendant la semaine des rencontres interculturelles, avait mis en évidence un certain nombre d'écrivains québécois, mais néo-québécois. Donc, c'est souvent l'occasion, ces événements-là, de mettre en évidence cette ouverture et ce patrimoine. Dernière question. Lorsqu'on parle d'immigration, on utilise différentes dénominations, comme immigrant, néo-québécois, gens issus de la diversité. C'est quoi la... Quel mot utiliser, selon les circonstances? C'est une question que je me pose depuis longtemps. Écoutez, à votre question, je vais répondre simplement. On va parler, nous, de Québécois ou de néo-québécois, dans la mesure où Québécois, on fait référence à une personne qui est née sur le territoire, néo-québécois, une personne qui vit ici, qui est Québécois, mais qui n'est pas née sur le territoire. Maintenant, entre Québécois, néo-québécois et immigrants, la distinction, ça devient un petit peu plus complexe. Je vous dirais souvent qu'on appelle émigrants ou nouvel arrivant, une personne qui, ça fait cinq ans et moins, qui est sur le territoire, selon les anciennes règles. Et encore là, au niveau des nouveaux arrivants, est-ce qu'on distingue la travailleur agricole, est-ce qu'on distingue l'étudiant ou la personne qui est de passage ou une personne qui a décidé de s'établir, de prendre racine dans un nouveau pays d'accueil qui serait plus des immigrants dans ce que les autres ne seraient pas des immigrants. L'autre élément important, on va souvent parler de communautés d'origine. Une personne qui a une communauté d'origine hispanophone ou arabe ou d'une autre nature. Donc, on va parler là de différentes communautés, communautés d'origine, la communauté étant la communauté finalement québécoise. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est une excellente question. Merci beaucoup, M. Marginant, pour cette entrevue très intéressante. J'invite les auditeurs à visiter le site web d'ABL Migration pour plus d'informations et pour en connaître davantage sur les services offerts. Donc, au www.abiel-immigration.org. Vous pouvez aussi aller visiter le site web des journaux Nord Info et l'Éveil. Il va y avoir un article d'ailleurs publié le 17 février prochain, si ce n'est pas déjà fait, dans la page, dans la section spéciale en direct de Mirabelle. Donc, voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.